Bonjour tout le monde, nous allons vous présenter le projet que nous sommes en train de mener à l'heure actuelle avec une classe de 6e composée de 28 élèves. C'est un projet en cours qu'on n'a pas du tout été amené. C'est un projet bien avancé quand même puisqu'on a écrit le compte collectif, comme je le disais, en écriture collaborative, c'est-à-dire par le biais de travaux de deux groupes, mais qui n'est pas encore achevé puisque l'aboutissement du travail, ce sera une réalisation numérique et plus vraisemblablement un livre numérique, je pense, qui nous permettra de rassembler les quatre disciplines qui sont concernées par le projet Lettres, Documentation, Musique et Arts Plastiques. Voilà, c'est un projet dans lequel nous avons été accompagnés par deux chargées de mission à l'éducation, mais aussi qui comprend la visite d'une l'IDAM-Eglé, le musée Arnaga au Nouveau-Bain. Voilà, c'est aussi un projet qui s'inscrit dans un dispositif particulier des travaux académiques mutualisées, d'être un groupe de réflexion sur le développement des usages numériques, si vous voulez peut-être présenter le... Alors chaque année, dans la tête d'Émile Bordeaux, un groupe de professeurs de français travaillent sur une thématique commune, et ces thématiques-là sont reliées nationalement à plusieurs trames, on va passer à un site. De quoi s'agit-il ? Donc depuis plusieurs années, on se rassemble, une vingtaine de professeurs, et on essaie de construire des œuvres, des projets. Par exemple, il y en a eu un sur le shakusha, sur les regroupements textes et images, et il y en a eu d'autres. Cette année, les professeurs se sont engagés sur le rapprochement d'un récit et de la musique. Alors selon les établissements, ça peut prendre plusieurs formes, soit la musique en premier et on écrit un récit, soit le récit, la musique, le bien illustré, soit les deux, la création, ce qui est le cas de ce projet ici. Celui-là est particulièrement intéressant, puisqu'il combine les trois formes artistiques, de l'écriture, des arts plastiques à travers les photographies, et de la création musicale. Ce qui permet, à mon sens, pour le dire très vite, de stimuler, d'enrichir, pas seulement de faire beau, mais de pratiquer les trois arts, mais d'avoir des liens d'un art vers l'autre, et d'enrichir la création littéraire, qui sans l'appel à la musique ou à la photographie, serait moins riche. Voilà, donc c'est assez, à plusieurs formes possibles, plusieurs professeurs sont engagés dans plusieurs collèges, mais il y en a un qui est particulièrement réussi. Alors maintenant, je vais présenter, je suis la professeure de français, madame Lucie Bocévin. Moi, je suis la professeure documentaliste. Donc, nous sommes, voilà, les trois enseignantes qui interviennent, plus la professeure de la plastique, mais donc elle va intervenir un peu plus tard dans le projet. Très bien. Alors, je finis. Attends. Les trames, et M. Massé, IPR, lettres. Ce projet est aussi inscrit dans le PED, dans le projet éducatif départemental, mais je ne sais pas s'il y a l'équivalent, par exemple, à Brest, mais je pense que des, comment dire, des projets en relation avec des partenariats territoriaux, régions, ou comment dire, au conseil général, je pense qu'il y en a dans toutes les académies. Donc, celui-là, c'est un projet aussi d'éducation artistique et culturelle, qui repose sur les trois piliers du parcours d'éducation artistique et culturelle que tout le monde devra bientôt mettre en œuvre, qui est s'approprier, fréquenter, pratiquer, que sont donc les trois maîtres mots à partir desquels nous avons essayé de faire le projet. Alors, ces trois piliers, s'approprier, c'est donc articuler des langages, musicales, picturales, documentaires, et de leur donner un sens, de faire des liaisons dans diverses, comment dire, disciplines que les élèves fréquentent, avec un travail spécifique sur le brouillon, comme outil, la musique contemporaine et l'image d'art. Fréquenter, c'est-à-dire des contes, visiter l'exposition virtuelle de la BNF sur le conte, rechercher des arbres d'art sur le site du RMN, le RMN étant la réunion des musées nationaux, et découvrir, ça ce sont des rencontres, comment dire, indirectes, et une rencontre directe, c'est découvrir le patrimoine, le patrimoine territorial et donc du département, avec la visite du musée Arnaga et la maison d'Almour-en-Store. Pratiquer, c'était donc l'écriture du conte collectif et collaboratif. Voilà, donc, forcément... Alors, les objectifs, alors nous, on aime bien, parce qu'on aime les grandes idées ou les petites idées, on aime s'abriter. Nous, ce qu'on appelle développer une culture numérique, on va s'abriter derrière les rieux, mais on y croit, c'est qu'on subordonne les outils technologiques à l'aventure intellectuelle et non l'inverse. Donc, on ne part jamais ni des logiciels, ni des ordinateurs pour faire quelque chose, mais toujours, comment dire, des connaissances, des compétences et du contenu informatif qu'on veut mettre en œuvre et qu'on veut développer chez les élèves. Donc, on veut donc construire une culture littéraire et artistique et développer le sens de la responsabilité, du partage et du respect de l'autre. Comme le dit Ricoeur, c'est percevoir l'autre comme un autre soi-même et soi-même comme un autre. Et quand on est petit et qu'on rentre au collège et qu'on est en sixième et qu'on est un petit bout de chou parce que c'est quand même un univers compliqué, on rencontre plein d'autres profs, plein d'autres mondes, plein d'autres enfants. Comment dire ? C'est vraiment aussi une aventure morale et civique très importante parce que c'est l'entrée, comment dire, dans l'adolescence qui va se faire. Donc, ce sont à la fois des objectifs et des valeurs sur lesquelles on s'appuie puisque le mot valeur, maintenant, a le droit de citer et reprend tout son sens. Oui, et puis par rapport au thème du collège humain. Voilà, exactement. Alors, on l'a intégré dans le socle commun de connaissances, compétences et cultures. Donc, bon, ça c'est un peu, comment ça s'appelle, institutionnel, mais c'est important de sopler parce que pour nous, ça nous permet aussi de s'approprier le socle, de le mettre dedans et d'être aussi dans l'institution parce que malgré tout, on fait partie d'une école qui a des règles et qui a des contenus. Voilà, alors moi, je voulais peut-être insister sur un point, c'est vrai que quand on pense à l'écriture dans le compte, voilà, on a le sentiment que le français tient une place très importante dans le projet parce que ça n'est rien d'autre que l'exemple de français au collège. Et je voulais aussi souligner que l'éducation dans l'information à l'EMI est vraiment indissociable dans ce projet du travail d'écriture. Et de même qu'en parlait ma collègue tout à l'heure, l'EMC, l'éducation morale et civique, ne fait pas l'objet d'un cours particulier, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a fait en situation et qui est impliqué par notre démarche du compte collectif et par une modalité de travail en groupe, voilà. On a profité, on a fait le feu de tourbois en quelque sorte, on a profité des situations provoquées par ce travail pour exercer les élèves à certaines valeurs. On a pu valoriser le partage, le respect, la différence. Voilà, et dans l'éducation à l'information, c'est effectivement apprendre à lire un texte et images, lecture d'écran, lecture linéaire, ce qu'on a vu ce matin. Ce qu'on a vu exactement ce matin, mais on travaille beaucoup justement sur la technique et sur des aides méthodologiques pour les élèves pour lire de l'écran, faire de la lecture d'écran et faire de la pédagogie dessus. Comprendre, traiter, organiser de l'information sur les dossiers documentaires et l'écriture à programme. Et on a essayé de montrer comment effectivement on peut lier quelque chose qu'est l'écriture à programme sur le brouillon, donc de la génétique des textes en français, à du dossier documentaire qui est quelque chose qui est sélectionné de l'information en EMI. Donc, voilà, ces disciplines sont vraiment intriquées les unes aux autres. Alors, le pilier de ce projet, je pense que c'est... Voilà, on y arrive, c'est une toile d'écriture. Alors, on est parti d'une réflexion menée par le groupe de travail OZER. Je ne sais pas les collègues de lettres qui ont été assamés. Voilà, c'est... Oh, voilà, ça marche. Tu le racontes. Oui, je vais le raconter. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est un article que tout le monde peut trouver sur l'exemple de l'école des lettres. Donc, c'est un groupe de travail qui s'appuie sur les recherches faites en génétique des textes et qui est parti, voilà, d'un constat très simple qu'on partage et que vous le trouverez aussi dans vos classes, à savoir que le brouillon n'est pas toujours aussi efficace qu'on le voudrait, voilà, que c'est pour nous en classe la porte d'entrée de l'écrit, mais que c'est finalement pas la meilleure. Dans la mesure où le brouillon ligne à ligne ne permet pas forcément aux élèves d'exprimer, de déployer au mieux leur imagination. Voilà, on pense qu'on va de l'idée au mot, du mot à la phrase, de la phrase au texte, voilà, et de remettre en cause cette écriture appelée écriture à processus. On s'est bien rendu compte en nos classes que la réécriture, ça ne fonctionnait pas, que souvent, l'oubliante, nos élèves, c'était le texte définitif, que la correction se limitait parfois à un toilettage orthographique. Les autres problèmes aussi qu'on pouvait rencontrer, c'est le manque de qualité, voilà, parfois, les histoires se limitent à une silhouette textuelle, le schéma narratif, et puis, à l'interferse et le creux, alors que c'est une suite des preuves, on a l'impression de voir un dessin animé écrit, ou des personnages qui apparaissent dans le compte ont davantage pensé à un personnage de bande dessinée qu'à un personnage de compte, voilà, face à ce problème soulevé par beaucoup de poseurs, qui nous a fait réfléchir, qui nous a incité à travailler sur le brouillon d'une façon différente, c'est-à-dire ce brouillon ligne à ligne, cette écriture à processus, il faut la combiner à ce qu'on appelle une écriture à programme, l'écriture à programme c'est celle pratiquée par les grands écrivains comme Olaf Fogart qui, avant de se lancer dans la rédaction de leurs œuvres, constituer des dossiers très frouillis, voilà, de cookies, de notes personnelles, de dessins, voilà, et c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, à notre échelle dans le cadre de notre projet, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire une toile d'écriture. Alors, de plusieurs façons, cette toile d'écriture, on va essayer de l'accès justement de plusieurs films, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Alors, on va expliquer un peu et c'est là, en arrière, oui, alors c'est là qu'arrive, comment dire, plus particulièrement l'éducation à l'information, c'est-à-dire que pour faire cette écriture à programme, il faut qu'il y ait du matériau, du matériau d'image, du matériau de son, on aurait pu mettre de la vidéo, de l'image animée et ce corpus d'image, comment dire, ça a été choisi sur ce qu'on appelle des sites scientifiques, c'est-à-dire comment on fait avec des élèves de sixième pour leur faire, comment dire, chercher autrement et autre chose que sur Google Images, c'est-à-dire pour enrichir la culture parce que c'est quand même notre but et notre objectif et donc nous, on a choisi quelque chose qui est une entrée un peu difficile, c'est comme les textes de Ringo, c'est de choisir des images d'art à partir desquelles, comment dire, ils sont à la fois troublés et mis, obligés de se mettre à distance, qui leur permettent à la fois d'avoir une culture et à la fois de trouver autre chose, même chose pour la musique contemporaine ou pour la musique d'un corpus d'extraits qui a été choisi et on leur apprend à naviguer dans les sites, donc à sélectionner, à choisir les photos et à expliciter les choix. Je veux juste que je vous remercie pendant longtemps, les arts ont été considérés un peu comme complémentaires dans l'enseignement du français, on faisait des images après ou de façon illustrative et la musique, encore moins, on ne pensait peut-être même pas. Là, ce qui est bien, c'est que ça intègre les dernières pratiques les plus efficaces, comme vous l'avez montré. C'est au début, c'est conçu en même temps comme un va-et-vient et parfois même en premier comme un stimulus de l'écriture qui ne reste pas centré sur l'écrire. Voilà, c'est-à-dire que cette loi d'écriture, on peut essayer un petit peu d'avoir compris l'imaginaire des élèves pour améliorer un peu l'efficacité et l'intérêt de ce boulot. On l'a constitué de plusieurs phases. On s'est en fait employé à constituer un petit dossier. D'abord, on a tâché de construire de faire construire aux élèves une culture littéraire et artistique et on a commencé par leur faire découvrir si ça ne marche pas, si ça marche. Un très beau site sur la BNF consacré où on obtient une très belle exposition virtuelle. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la lecture d'écran guidée justement comme on l'avait vu ce matin. à partir d'un questionnaire très précis et justement ce questionnaire de l'idée d'aller du texte à l'image d'y revenir avec des questions parce qu'il faut voir que c'est des élèves de sixième ils ont besoin de tout le fonctionnement du site. En expliquant aussi à chaque fois ce qui est en éducation à l'information très important c'est-à-dire aussi l'ergonomie du site à quoi servent les boutons, le rapport entre l'image, quel est le type de rapport, les références aussi d'un document et d'une image. En documentation un document n'existe pas s'il n'y a pas de titre, pas d'auteur, pas de musée, pas de date. C'est quelque chose de nul et non avenu. Donc tout ça c'est quelque chose qu'on leur montre, on leur apprend à lire et après on leur demande comment dire même de répondre à un questionnaire comment dire sur le compte. Donc il y a tout un travail sur l'iconographie, sur le texte, sur les signes en haut, montrer les types de caractères, les grosseurs, que tout ça ça permet de comprendre et en même temps ça développe tout un imaginaire et une culture puisque si on va dans l'entrée des contes de fées qui est au niveau non pas de visite de l'exposition mais qui est au niveau des ingrédients, on retrouve par exemple Charles Perrault, toutes les images qui sont sur Perrault c'est-à-dire des albums modernes jusqu'aux vieilles images de Gustave Doré, etc. Donc ça fait un panel aussi auquel moi je tiens énormément en culture littéraire c'est-à-dire montrer une diversité d'exemples à tout niveau pour permettre aux élèves de s'y retrouver parce que c'est dans la diversité et dans le fait qu'on donne beaucoup de liberté sur beaucoup de choses présentées que chacun peut y faire des choix personnels de s'approprier quelque chose. Il y en a il aimera bien le Perrault de Gustave Doré ou de Ponty par exemple et puis il y en a d'autres qui prendront d'autres choses et je pense qu'en sixième de montrer qu'il existe beaucoup de choses et pas simplement que les images de Disney sont d'autres images. Ils ont découvert que La Reine des Neiges n'avait pas été écrite par Disney ça a été un grand un grand choc et une belle avancée pour moi en tant que professeur de français. Ensuite ce point de départ nous a beaucoup servi aussi dans la constitution de cette toile d'écriture de cette écriture à programme parce que c'est à partir des éléments qui ont été repérés au cours de cette visite virtuelle que nous avons construit nos canovas d'écriture des canovas d'écriture qui sont intervenus à plusieurs étapes de l'histoire début ou début à la fin et on s'est beaucoup appuyé sur les invariants qu'on compte qu'on leur a fait repérer sur ce site les personnages les animaux en fait c'est une manière de marier le schéma narratif et le contenu des ingrédients qui permet aussi pour les enfants d'avoir des images et des représentations précises de ce qu'on va pouvoir écrire voilà c'est ça donc cette toile d'écriture elle est composée c'est comme une sorte de bibliothèque mentale ça a été accompagné aussi de la lecture de quatre contes dans la lecture de Cursile voilà et ont pointé qui ont flangé de fiches de lecture sur lesquelles ont pointé aussi les invariants du conte qu'on avait fait repérer nos élèves à l'occasion de cette visite virtuelle donc le deuxième fil de cette toile d'écriture ce sont les canovas qu'on a utilisés vraiment de façon à plusieurs étapes du brouillant très régulièrement voilà et le qui est en quelque sorte de ce dossier de cette toile d'écriture c'est le dossier c'est le dossier documentaire c'est à dire ce qu'ils ont fait eux-mêmes parce que chacun avait un petit dossier avec leurs notes leurs images choisies où moi je cherchais de référence ou du moins de corpus en leur montrant sur le RMA on a cherché des gnomes on a cherché des amulettes on a cherché toutes sortes d'images sur lesquelles d'après il fallait qu'ils choisissent qu'ils choisissent qu'ils voulaient garder et pas garder voilà on leur a proposé je ne peux pas peut-être parler du dossier documentaire il suffit de taper à mulek un gnom ou nain ou n'importe quoi on va avoir comment dire toutes sortes d'images à partir desquelles on va pouvoir travailler après elle a constitué un dossier documentaire très particulier on a des lieux des lieux des maisons des lieux des masures parce qu'on avait après il y a tout un travail il y a un travail de groupe il y a un travail comment dire frontal aussi qui se fait où on remet en commun et on demande aux élèves de choisir donc on a choisi des lieux ils ont choisi une masure on a choisi un palais on a choisi un pont et on a choisi voilà la forêt la forêt qui faisait partie des éléments du pont et à partir de là moi j'ai fourni un espèce de corpus d'images où j'ai essayé de marier dessin moderne ancien gravure enfin tout un panel un peu différent au niveau des supports picturaux et ils ont choisi ensuite comment dire quelle masure on retenait quelle forêt on retenait etc voilà et c'est à partir de ces choix l'image artistique qu'on a bâti l'histoire c'est là dessus qu'on a construit l'histoire voilà je vais peut-être montrer des images qui a été retenue par les édits et voir dans le dossier documentaire une des images qui a été retenue par les édits et celle-ci et il y avait un travail d'éducation au choix de la même façon c'est à dire que même des élèves de sixième on leur demande quand ils choisissent une image de mettre les références du document et de justifier pourquoi ils ont choisi celle-là et à quel moment du compte ça pouvait apparaître pour leur demander de savoir si ils voulaient s'en servir pour la situation initiale pour une péripétie etc à chaque fois c'était un effort délibératif aussi de conversation pour reprendre le langage de ce matin avec les élèves pour essayer de voir où est-ce qu'on l'avait il se trouve que le ficus élastique a eu un certain moment de succès puisque tous les élèves l'ont choisi il faut croire que cet imaginaire de branche en chevêtré leur a beaucoup plu et il s'est trouvé qu'à Arnaga aussi ils ont pris des photos en cherchant justement à retrouver dans les jardins d'Arnaga des racines des arbres qui allaient justement comment dire redoubler ce qui avait été trouvé comment dire en photo je peux peut-être lire le passage le ficus le ficus alors comment on a il s'agit d'un compte collectif donc la classe a été répartie en 7 groupes de 4 élèves et voilà nous avons demandé aux élèves de travailler sur cette image en particulier en leur indiquant que ce serait le lieu de l'épreuve et moi j'ai retenu en fait le meilleur de chaque j'ai fait bien j'ai bien veillé à reprendre des extraits de chaque groupe ce qui n'a pas été médecin à faire et voilà et de le mettre en couverture donc ce que je vais vous lire c'est vraiment le résultat de chaque voilà le groupe du travail de chaque groupe alors sans avoir lu le début c'est un petit peu compliqué il y a deux personnages Arthur et Jeanne il y a un méchant et un gentil comme dans tous les contes comme dans tous les contes il y a une famille de nobles une famille de pauvres et il y a une menace qui pèse sur les enfants voilà et donc on est aux épreuves alors à cause du chant le petit bonhomme du buisson fut colonotisé et arrachait la mulette des mains d'Arthur celui-ci était pétrifié Jeanne lui s'est idiot l'amant le bras et l'entraînant les enfants commencèrent à voir suivre le nom dans cette forêt sombrée et effrayante ne regardant pas le sol Arthur tomba sur une branche se laissant distancer par Jeanne en se relevant il vit un arbre sombre grande et robuste avec de longues racines enchevêtrées qui ressemblaient à des serpents il ne ressemblait à aucun autre arbre connu c'était l'arbre où il vit le racine et tout à coup les racines commencèrent à monter 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 il se retrouva prisonnier enfermé dans un labyrinthe de racines devenu aussi grand que le mur dans le château aussi haute qu'une tour aussi terrible qu'un danger des nains en regard perçant avec une barbe rousse des dents pointues et en long nez en tour à leurs pieds se trouvaient des serpents noirs et blancs gros, grands menaçants et sifflants au milieu de leur sifflement croyant entendre princesse à nos hordes et ils capturèrent le gnome alors celui-ci lança la mulette et Arthur Arthur pardon il dit certains pourtant sortir c'est alors qu'il s'aperçut que Jeanne était derrière lui bizarre pense à dire je crois qu'elle était devant moi elle voulait la mulette ses yeux brillaient dans lui cette fille avait tout ce qu'elle désirait pourquoi s'en était-elle à vouloir s'emparer du seul objet précieux qu'Arthur ait jamais tourné dans ses mains alors les enfants se disputèrent à nouveau pour la mulette le garçon réussit à la garder car il était le plus fort il ne savait pas s'en servir il essaya de marcher d'avancer dans le labyrinthe de racines et il était perdu Jeanne ne le quittait pas d'une semaine elle continuait de lui réclamer la mulette et tenait des propos de la salle quand tout à coup quelque chose bouge une racine de l'arbre semble à s'agiter une bête curieuse au corps très long et fin avec une tête aplatie surgit de la terre puis des dizaines de racines sortirent de terre et de l'air en l'air comme l'air en l'air elle se termina en tête de serpents vers l'héronique Jeanne roula au sol les serpents ne lui manifestaient aucune hostilité Arthur, lui se débattit mais une des tentacules de l'arbre remis le racine le souleval le souleval le permis de connaissance la ferme de la terre elle est un petit peu longue mais il a pas pu rassembler le travail le ficus ça va susciter de salle voilà pardon excusez-moi donc je peux vous donner une question bien sûr il y a plusieurs groupes et donc pour constituer le paragraphe vous avez pris quoi le meilleur de chaque groupe comment vous avez fait votre petit j'ai pris c'est-à-dire ça s'est fait très naturellement et je pense que c'est par l'image c'est la même chose oui on travaille sur la même chose parce que la trame on avait fait ensemble c'est-à-dire qu'ensemble on avait décidé qu'il s'appellerait Jeanne et Arthur qu'il y aurait une famille neuve qu'il y aurait une masure tout ça comment dire on l'avait fait ensemble en bon temps après ce qui est incroyable c'est qu'en prenant le travail de chaque élève j'ai réussi à faire voilà quelque chose de cohérent parce que je n'ai pas enfin j'ai rajouté des petites choses forcément puisque ça ne me fait toujours pas trop mal mais voilà il y avait une unité je pense qui tenait à la photo et une qualité aussi de l'imaginaire j'avais bien compris votre raison de procéder mais est-ce que parfois il y a plusieurs extraits qui se seraient trop en concurrence et qu'il aurait fallu choisir c'est arrivé ça nous est arrivé au début alors ça nous est arrivé au début et justement voilà ça a été c'est la partie suivante on a fait de l'éducation morale et civique dessus ça a fait au début et voilà ça a débouché sur quelques histoires de jalousie on va même le faire après on finit sur le voilà comment c'est pareil il n'y a qu'un seul récit voilà il n'y a qu'un seul récit donc on a parlé voilà pour combiner voilà l'écriture ligne à ligne cette écriture d'un état programme donc en plus de leur proposer un dossier documentaire nous avons incité les élèves à dessiner voilà pour pour leur montrer voilà que le chemin des idées ça n'était pas seulement voilà les idées et l'écriture mais on pouvait exprimer les idées par le dessin d'une toute autre façon voilà alors on a déblancé par le détournement des images aussi parce que ça ce sont des images du R&M ils ont mis en ribam belle comment dire on ne voit pas bien mais c'est ça et donc ce qu'on s'est dit surtout c'est que pour les mettre en situation de valorisation et de réussite d'écriture il y en a qui sont meilleurs en orthographe il y en a qui sont meilleurs pour trouver des idées il y en a qui sont meilleurs pour écrire il y en a qui sont meilleurs pour dessiner il fallait que chacun ait une tâche et que chacun participe d'une manière ou d'une autre comment dire à l'écriture du paragraphe il est hors de question qu'on ne fasse rien ça c'est une évidence mais qu'on n'y participe pas comment dire de manière active et que chacun ne puisse pas apporter quelque chose ça ne nous paraissait pas possible donc si on ne pouvait pas écrire si la page elle restait blanche si on n'avait pas dit des bandes dessinées on découpait on coloriait mais on trouvait une manière d'avancer sur le paragraphe où ce qui devait être comment dire fait dans le groupe et c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné parce qu'on a vu voilà on a vu dans certains élèves même dans le groupe au sein du travail du groupe on a vu voilà des groupes d'élèves avec une élève au tableau qui dessinait et qui était en train de raconter d'expliquer aux autres son histoire et une autre plus à l'aide à l'écriture justement qui prenait des notes et qui écrivait voilà ça a permis de répartir les tâches c'est vrai que ça n'est pas quelque chose qu'on leur laisse faire forcément et dans la phase on est fait travailler on va l'utiliser en art plastique maintenant dans la phase d'illustration donc on a eu de très jolis dossiers voilà donc ici ce sont des élèves qui ont repris des images de la R&M photo alors avec les références s'il vous plaît le message est passé sinon voilà sinon madame Paul n'allait pas être compente là aussi ça c'est une recherche l'image c'était pour écrire la fin voilà elles étaient en cas d'idée et d'elles-mêmes elles sont allées sur la R&M photo voilà trouver cette image et elles l'ont utilisée dans la suite de leur histoire voilà et donc ça c'était ça a nourri leur propre histoire ça a guidé leur imaginaire et ça c'était davantage pour illustrer les personnages que nous avons les personnages de papier que nous avions inventés ensemble voilà voilà et nous avons également beaucoup encouragé l'écriture de notes on a beaucoup d'élèves à l'en 6ème qui restent bloqués stériles voilà devant leur folle et le fait de leur dire tu écris des mots tu écris des notes ça en a libéré certains ils ont tous écrit donc pas forcément des textes rédigés bien rédigés comme on l'entend mais en tout cas des éléments qui ont nourri l'histoire en commun donc là on peut voir voilà un groupe d'élèves qui s'est approprié cette façon de faire ce point d'histoire en fait voilà ensuite je te laisse on revient ça c'est la prochaine c'est l'autre étape c'est à dire ça fait partie de notre dossier documentaire en quelque sorte mais c'est les photos que nous avons prises lors de la vie dans la gale nous serviront davantage à illustrer le contenu c'est à dire là on est parti avec les tablettes parce que quelquefois on utilise du matériel on est parti avec les tablettes et donc les élèves ont pris des photos alors soit illustratives soit comment dire justement stupéfiantes ou surprenantes sur ce qu'ils pouvaient utiliser comment dire dans la villa et dans les jardins on a eu aussi comment dire un aspect patrimonial puisqu'il y a eu une comment dire une guide conférencière qui a fait la visite de la maison et la visite des deux jardins et jardins à la française et jardins à l'anglaise et donc ça c'est le matériau maintenant documentaire qu'on va utiliser pour illustrer le compte comment dire en version numérique après la visite s'est faite d'une façon particulière parce que lorsque nous y sommes allés c'était le 7 décembre et le compte et le compte était déjà bien avancé on l'avait quasiment terminé donc on a donné à chaque élève enfin à chaque groupe de travail en vue du compte très précis avec pour et sûr d'aller photographier d'aller prendre des photos dans les jardins même dans la villa nous avons eu le droit d'aller prendre des photos dans la villa des photos qui pourraient illustrer le passage du compte dont ils avaient la charge donc ça donnait beaucoup on n'a pas des photos alors il y a eu des choses très créatives parce que on a un groupe enfin je ne dis pas la photo là mais un groupe de filles qui a mis une écharpe autour d'un petit buisson pour figurer le gnome voilà qui tout enrôle dans le passage dont ils avaient la charge pour l'épisode des racines voilà certains élèves se sont mis en scène dans des buis après on a eu des gros plans sur des racines à nu qui sont la charmille après la charmille va la servir voilà la charmille l'enchevêtrement vertical à la place de l'enchevêtrement horizontal comment dire du ficus voilà on sent que comment dire ces photos ont travaillé l'imaginaire et elles sont de qualité voilà on a des photos de qualité on a deux exemples ici alors l'écriture à programme et justement l'EMC on revient les difficultés du choix qu'est-ce qu'on a voulu faire avec l'éducation morale et civique c'est que je pense que faire une leçon de civisme avec des évêques de sixième je pense que ça ne sert à rien et on s'est retrouvé comment dire avec des difficultés dans la classe effectivement chacun disait d'abord qu'on a voulu leur faire choisir aussi le texte ou le morceau du texte en leur disant qu'il serait le mieux ils ont choisi le texte de la copine donc on s'est retrouvé comment dire avec des enfants qui ne s'intéressaient pas au contenu du texte mais simplement comment dire à faire du groupe social ou du social ou du faire comment dire de la communication avec ses copains donc on s'est rendu compte que ça ne tournait pas et donc on a vu aussi qu'on a vu arriver à la fin de l'heure plein d'enfants qui venaient nous dire on n'a pas choisi notre texte celui-là il était mieux celui-là c'est moi qui l'ai écrit mais on a oublié de mettre que c'était moi qui était l'auteur enfin toutes sortes de récriminations d'enfants de 6ème très très mécontentes très sur la jalousie l'envie du je veux que ça soit moi je veux que ça soit mis en avant donc il a fallu qu'on recadre au niveau de ce que c'était du collectif et du collaboratif et on a pensé que comment dire la première contrainte d'écriture ça serait justement symboliser la dispute dans la classe et qu'il fallait à tout prix insérer une péripétie ou plusieurs qui illustrent la jalousie entre le frère et la sœur c'est à dire tout ce qu'on a eu comme récriminations individuelles on les a remis dans le pot commun et on leur a dit qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu'est-ce que vous écrivez dans le compte avec ça donc c'est la fin de la dispute avec le ficus vient aussi des rachines enchevêtrées de ce qui a été finalement très bien symbolisé par les enfants et donc on se dispute et donc c'était une contrainte d'écriture et c'était une obligation de l'écrire la même chose comment dire l'illustration sonore et visuelle il fallait symboliser comment dire les disputes et donc mettre en scène aussi des personnages maléfiques et bénéfiques ils ont eu beaucoup de mal à travailler sur l'archétype du bon et du méchant parce que si c'était les filles ça n'allait pas si c'était les garçons ça n'allait pas donc des problèmes genrés comment dire qu'il a fallu aussi qu'on décrypte et dont on fasse quelque chose et justement on s'est dit si on va rester sur l'archétype du méchant et du bon parce que d'abord c'est le principe du compte et que c'est justement là-dessus qu'il faut travailler parce que c'est là-dessus que comment dire la classe va évoluer et on s'est aperçu que le jour où on a refait cette mise en commun et bien l'atmosphère de la classe c'était très apaisé et qu'il n'y a plus après moi je veux mon morceau je veux mon bout je veux voilà donc le choix en fait était beaucoup plus facile puisque la règle c'était que de toute façon chaque difficulté qui n'a ne pouvait pas être résolue comment dire serait écrite donc serait mise dans le compte je passe ils ont compris voilà que le compte collectif s'était fait de de compromis et ça est plus dur parfois pour certains à comprendre alors on a utilisé des outils bon voilà les sites comment dire scientifiques c'est à dire que moi je tiens beaucoup à ce que les enfants aient accès à la culture élitiste pour tous c'est à dire que comment dire des beaux sites avec la richesse comment dire de ce qu'il y a sur la toile vraiment vraiment montré et puis aussi des outils d'évaluation beaucoup d'outils méthodologiques aussi pour l'écriture beaucoup de fiches de guidage de guidage pour justement s'approprier parce que le compte sur la BNF on n'y rentre pas comme ça quand on a 11 ans beaucoup d'outils aussi d'évaluation individuelle en groupe normative et formatrice c'est à dire que on leur a demandé d'évaluer leur comportement il y a eu des petites fiches d'évaluation où chacun évaluait s'il se dissipait s'il avait bien écouté aux autres s'il avait participé il y avait des bonus il y avait des malus des outils d'évaluation aussi en groupe on leur fait remplir une grande fiche sur le retour de ce qu'ils avaient appris de ce qu'ils n'avaient pas appris si ça les avait aidé ce qui ne les avait pas aidé de manière à ce que nous on ait aussi un retour comment dire un miroir de ce qu'on avait fait avec eux et je pense qu'il y a une élève qui nous a dit qu'elle avait fait le tour du compte c'est très satisfaisant très satisfaisant que justement cette fois-ci ça ne soit pas simplement qu'un morceau de programme de 6ème de français mais que ça soit un objet culturel et littéraire qui montre à l'enfant que comment dire on peut tisser des liens entre toutes les disciplines entre toutes les cultures et que c'est justement ça qui est intéressant pour pouvoir dialoguer avec les autres avec soi-même et avec le monde et pour faire de la conversation parce qu'en fait ça fait beaucoup parler les enfants aussi ça alors les pistes alors la composition du livre alors la musique alors tu vas nous en dire un mot 2 minutes alors oui vas-y 2 minutes donc la question que j'ai posée à un des collègues c'est à moi si il a sauté qu'on est ministre carrément tout le compte bien certains passages et donc Madame Paul est venue dans vos deux derniers cours et je pense que tu l'auras demandé comme tu as dû me pratiquer on a fait un corps on a plus à la valeur on s'est plutôt délégué à la musique contemporaine suite je dirais au décès de Pierre Boulez donc j'ai reprendu sur cette actualité pour à la découverte de Pierre Boulez et de ses contemporains et comme les musiques ont assez suscite l'imaginaire des enfants donc voilà mais après on tournera vers la musique qui mentit pour illustrer davantage le principe c'est le même c'est l'écriture à programme on donne du matériau comment dire les élèves s'en emparent et après on travaille dessus soit avant soit après soit qu'ils faisaient voilà voilà c'est tout voilà est-ce que vous m'indiquez aussi qu'on peut découvrir l'histoire l'histoire alors normalement normalement on va mettre le livre numérique on va mettre comment dire en ligne en ligne les oreilles d'os ce qui est les documents d'accompagnement c'est à dire tout ça il y aura tout ça dessus il y aura visiter l'exposition virtuelle il y aura tout le dossier documentaire avec toutes les comment dire toutes les images il y aura toutes les musiques il y aura les évaluations il y aura les questions les outils d'écriture les trams toutes les trams voilà donc normalement tout ça ça devrait être mis en ligne sur le site d'Eidos donc il y aura à la fois le questionnaire sur la BNF le questionnaire sur la BNF voilà après voilà et tous les outils mais si tu veux regarder maintenant ce qu'il y a dedans on avait passé on avait amené le papier parce que on a fait beaucoup de papiers aussi voilà et les dossiers des élèves voilà ça donne ça les guides aussi si vous voulez regarder la visite des expositions le guidage comment dire vous avez une idée du logiciel ou de l'application que vous avez eu alors soit dit d'abord je crois comment ça s'appelle ça on va le faire avec mes cœurs ça a très bien marché ça on ne sait pas bien encore comment dire voilà l'objet final si ça fera une vidéo ça me fait attention de ne pas parler fort je fais attention vous prenez de bonnes images de mon art voilà ça a bien marché non 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 après bon c'est perfectible c'est à dire que là on est avancé sur le compte mais voilà je pense qu'on pourrait travailler sur la décriture ou pas l'autre qu'on pourrait aussi bon après du coup c'est très long voilà c'est très 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 long déjà déjà le travail qu'on a fait là c'est vraiment aussi beaucoup de temps avec une classe de 6ème oui parce que voilà c'est un travail qui a été tout le temps fait en cours en cours enseignement voilà vous travaillez comme ça non ? ouais voilà vous êtes à vous travaillez ouais ça vous s'applique combien de temps on a commencé en octobre je dirais on a commencé en octobre alors ça dépendait des semaines voilà parfois ouais des semaines c'était les heures de France ouais certaines semaines là depuis qu'un jour après moi j'ai ma classe enfin j'ai mon cours de français dans le cadre institutionnel aussi ouais et moi par contre j'interviens aussi bien en musique en art plastique en français elle fait le lien entre les voilà je pense que pour pour les élèves ça donne beaucoup de cohérence et de sens je pense aux enseignements c'est très motivant enfin voilà on a été toucher les élèves voilà sur leur ressenti sur ce que ça leur a apporté ils ont tous reconnu voilà c'est vraiment que c'était vraiment bien l'idée du compte collectif parce que tout seul ils ne seraient jamais ils ne seraient jamais arrivés à faire un tel texte les dessins les dessins aussi passer par les dessins ça leur a beaucoup voilà c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément qu'on leur invite pas forcément à faire en place de français voilà quand on travaille au couillon ça ça les a libérés d'une certaine façon il y en a on a tout à gagner par rapport à ce que je fais sur le blog au niveau de l'essai moi je vois l'intérêt qu'on a à utiliser les talents des élèves avec quoi exploitent qu'il y a le dessiné qu'il y a le rock qu'il y a la politique qu'il y a le sport et avec ces attractions là on peut les amener vers le travail scolaire oui tout en même temps un travail très scolaire on en a un peu c'est un travail très scolaire aussi on a cherché dans oui on reprend vraiment tout ce qui a été fait en classe de français c'est aussi un travail très scolaire dans un projet d'action culturelle c'est reproductif dans plein de choses en deux pays en deux pays on en a un tout fait il y a plein de on le mettra sur le site oui on le mettra sur le site quoi ? non les petits c'est bien c'est bien c'est bien les bonnes c'est l'homme à l'us le fait de dire je me dis site il y en a pour qui ça comptait beaucoup j'ai écouté les autres j'ai travaillé avec eux j'ai fait attention à ce qu'ils me donnaient comme idée c'est les rois aussi voilà de savoir que écouter c'était bien aussi ça faisait partie du travail mais ils ont reconnu qu'il y en avait qu'ils ne savaient pas écrire c'était bien quand il y en avait un qui pouvait corriger votre orthographe il y en avait un qui n'avait pas d'idée c'était bien quand il y en avait un autre qu'on avait à sa place voilà et on a Bastien qui a découvert que l'imagination c'était infinie en fait l'imagination c'est infinie c'est ce qu'il faut se dire il y a des bonus oui il y a des bonus il y a des bonus c'est des chaînes mal rendues et le fait de faire un dossier sur papier plutôt qu'un dossier numérique je suis en portfolio c'est numérique c'est numérique il est numérique on l'a imprimé pour vous le montrer mais il est numérique moi je l'ai imprimé c'est à dire on utilise tout avec Virginie nous aussi il faut utiliser le papier le tableau blanc le crayon on utilise le papier le tableau blanc tout aussi il faut utiliser l'ordinateur on leur dit les tablettes on utilise tout ce qui est possible et tout ce qui est dans à chaque fois voilà mais au départ il est numérique après il faut dire qu'on travaille avec une classe de 6ème et que les compétences en informatique de données de 6ème sont très très limitées voilà c'est à dire même enregistrer une image sous même ouvrir deux fenêtres pour un document ça relève comment dire de problèmes et on a interrogé une façon de technologie c'est pas du programme de technologie de 6ème c'est du programme de 4ème tout ça donc c'est pas trop possible de lui faire faire ça en plus et donc en fait leurs compétences de digital natif sont extrêmement limitées peut-être qu'ils en auraient plus s'ils faisaient avec les smartphones Instagram et puis comment dire les outils comment dire de loisirs voilà de loisirs mais ils sont petits quand même il faut reconnaître ils sont petits et donc sur les compétences vraiment de suite bureautique ils n'en ont pratiquement aucune insérer une image pour eux c'est quelque chose on a déjà essayé avec Virginie on faisait plus que ça on faisait plus que remettre des images dans des cadres leur apprendre à enregistrer sous et tout donc finalement on s'est dit c'est pas la peine notre but c'était pas ça du tout on voulait vraiment rester sur le on faisait des coups d'informatique voilà donc la visite de l'exposition virtuelle on leur a indiqué ça c'est de la lecture ça c'est de la lecture on leur a indiqué comment on l'a trouvée on l'a trouvée comment elle fonctionnait l'ergonomie voilà l'ergonomie mais ensuite le questionnaire c'était sur l'écrit de même pour le dossier documentaire on leur a donné à voir les images sous format numérique et le choix c'est fait aussi sur le papier et l'écrit parce qu'on reste quand même à l'école on reste dans un programme et dans une obligation oui mais bon parce que c'est impossible de faire autrement d'abord il y a 6 postes au CDI de toute façon en salle informatique ça ne résout pas forcément le problème de toute façon moi ce qui me semble essentiel c'est le geste de transformation après qu'elle soit l'outil donc c'est un problème auquel on est confronté nous même en classe c'est comment transformer l'information en connaissance il faut qu'il y ait un geste de transformation donc ce qui est sur la page de l'écran c'est des informations de bruit donc il faut en faire quelque chose que ce soit en faire quelque chose sur un papier soit en faire un diaporama que ce soit en faire un rapport un geste d'écriture ou un geste de transformation effectivement pour que quelque chose qui soit pas simplement des connaissances ajoutées devienne la compréhension et la compréhension du genre du conte c'est à mon avis plus essentiel que d'être capable de faire du schéma narratif et de remplir des cases où à chaque fois on met voilà alors oui l'élément perturbateur va bien commencer avec du passé simple et tout ça ils vont tous y arriver mais c'est une coquille vide au bout du conte et ils n'auront pas compris comment dire de l'intérieur et de manière intuitive et se sont pas appropriés parce que c'est vraiment un conte voilà donc en travaillant comme ça moi je me sens un professeur de français augmenté c'est vrai parce que moi qui ne parle de rien je parle de français dans le cadre de la classe on est vraiment on est très limité voilà en travaillant ainsi vraiment ça nous donne et puis pour moi quand on a une élève qui vient qui nous explique j'ai l'impression de tout savoir que ça va commencer un peu imaginer mais bon je pense que oui et puis l'éducation à l'information elle ne comprend comment dire que sur du matériau et du contenu que donc forcément de manière transversale dans les disciplines il ne faut pas faire pas faire d'éducation à l'information dans du vide sur des coquilles voilà encore vide tout ça moi il me faut du contenu informatif avec du culturel et du littéraire à apporter sinon moi j'ai rien à dire sur les outils sur la technologie sur la formalisation comment dire même de ce que c'est qu'un livre ça n'a pas d'intérêt si effectivement il n'y a pas de la compréhension de 15 minutes et de la auto-culture de l'espérance voilà donc on va merci merci au revoir au revoir